Ça tourne ? Oui. Les chats se battent à côté. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rouchet et nous sommes le 23 mars 2020. Alors, il y a 5 ans, jour pour jour, j'instignais et j'ai commencé un projet de dessin et de publication de dessin qui s'appelait le projet Arche et qui consistait à publier un dessin chaque jour pendant le 10 ans. Alors, de nombreux artistes ont participé, ont pris ma suite, des artistes en devenir, des artistes devenus, des artistes qui étaient déjà. Tout cela s'est mélangé et a créé des choses très bien. Mais alors voilà, à 5 ans, jour pour jour, j'arrête le projet par manque de temps et d'énergie et je vais réaliser devant vous le dernier dessin. Je vais l'en créer en fait. Il est déjà crayonné. Alors, vu que nous sommes en pleine crise du coronavirus, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire un porgola un peu paranoïde comme ça. Voilà. Donc maintenant, le caméraman va se mettre derrière moi. Et éventuellement, on va ancrer comme ça sans faire aucune coupure. Bon, alors évidemment, je vais essayer de parler, de me concentrer en même temps, ce qui n'est pas si facile que ça, n'étant pas très habitué à ce genre d'exercice. Bon, ben j'aimerais remercier à la fois tous les acteurs de l'arche, tous ceux qui ont produit des dessins, qui pour la plupart n'étaient pas dessinateurs, qui étaient parfois écrivains, parfois acteurs, chanteurs, musiciens, performeurs, jeunes, vieux, puisqu'il y a eu tout de même une soixantaine de personnes qui se sont greffées au projet. Donc voilà, j'ai fait plein de... En fait, vous regardez, j'ai un cheveu, ou un poil plutôt, qui s'est greffé à ma plume. Et alors du coup, le dessin est un petit peu... Mais bon, enfin, ça donne un style aussi. Mais bon, du coup, vu que là, c'est un petit peu n'importe quoi, il faut que l'autre oeil soit un peu n'importe quoi aussi, vous voyez. N'hésite pas à changer un peu de plan, éventuellement, à me prendre aussi en même temps. Bon, alors j'en étais à remercier les dessinateurs. J'aimerais évidemment remercier, comme cela se fait dans ces cas-là, tous les spectateurs, tous les gens qui ont suivi le projet, depuis ses débuts, qui ont rejoint le train en marche. Bon, on ne va pas non plus verser dans le mélodrame. Alors que des gens meurent, n'est-ce pas ? Parce que les Chinois ont mangé des pangolins. Bon, de mon côté, ça va. Bon, on pourrait dire que c'est la vengeance des pangolins aussi. Ce serait assez respectueux pour les gens qui meurent, mais bon. Quelque part sur Terre, un pangolin rigole peut-être. Bon, maintenant que j'ai remercié tout le monde, je propose éventuellement aux artistes qui ont participé au projet, qu'ils fassent leur pub en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas encore si elle sera postée sur Facebook ou YouTube. Éventuellement dire ce qu'ils font, où l'on peut les retrouver pour les suivre. C'est la première fois que je parle de l'arche, d'ailleurs, en vidéo. Et de manière générale, en fait. J'ai toujours voulu que ce projet garde un côté secret. Pas du tout pour me la péter ou quoi, mais, en fait, bon, je peux le dire maintenant. C'est un projet que j'ai lancé quand j'avais 20 ans. Très exactement 20 ans. Et comme la plupart des gens qui ont eu 20 ans, il y a quelque chose de très étrange et nouveau qui se produit, c'est que le temps passe beaucoup plus vite. Et à mes 20 ans, j'avais déjà beaucoup de projets d'ordre artistique, si on peut dire. C'était surtout des projets d'écriture. Et j'avais le sentiment, comme ça, que le temps m'échappait complètement. Et ça me terrifiait. Et donc, le projet d'arche était une manière, en fait, de faire une sorte d'anti-calendrier. Un calendrier à l'envers, ou un rebours, on pourrait dire. Et non seulement l'arche a produit de belles choses, mais l'arche a eu un côté utile. Utilitariste, même, pour moi. Et peut-être pour d'autres, d'ailleurs. Puisqu'en chaque dessin était placé un souvenir. Et ainsi, en faisant défiler les dessins, et en retrouvant des vieux dessins, eh bien, je retrouvais les jours écoulés, voyez-vous. Bon, et maintenant, j'ai vieilli, tout va mieux. J'ai moins cette mélancolie. Ma vie est plus simple. Bon, voilà, je raconte beaucoup ma vie. Bon, alors, moi, la suite, maintenant, c'est une petite BD-romans. Qui s'appelle « Dents cassées ». BD-romans parce qu'il y a autant de dessins, d'images, disons, que de textes. Et le texte et l'image sont souvent superposés l'un à l'autre. Ce n'est pas tout à fait une BD. Et à la fois, ce n'est pas tout à fait un roman illustré non plus. Parce que l'histoire progresse autant avec le dessin qu'avec le texte. On ne pourrait pas juste prendre le texte ou juste les dessins. D'ailleurs, j'ai montré les dessins à mon caméraman. Il n'a rien compris parce qu'il n'y a pas de texte, voyez-vous. Et l'inverse serait vrai. C'est une forme un peu bâtard comme ça. Mais qui convient assez bien à ce récit-là. Donc maintenant, si vous voulez continuer à me suivre éventuellement, je parle du principe que vous le faisiez, eh bien, vous pouvez vous intéresser à « Dents cassées » en tapant « Dents cassées » dans Google et en achetant les chapitres qui sortent en papier et qui se retrouvent aussi en numérique. Un peu plus tard, en général. Les chapitres coûtent 3 euros pièce. Non, 4 euros pièce. 3,90 en fait. Et quand il y a 5 chapitres, eh bien, il y a un gros tome qui fera un truc 350 pages au moins. Bon, l'ancrage, c'est fait. Je vous le montre comme ça. Et alors, je vais juste signer et ajouter. Parce que c'est la fin de l'arche et que c'est un pangolin. Pangolin, c'est la fin.